Bonsoir Alain Finkielkraut, merci de votre présence ce soir, un geste médiatisé dans le monde entier, une comparution immédiate devant la justice cet après-midi pour Damien Tarel, l'auteur de la gifle donnée mardi à Emmanuel Macron. 18 mois de prison, dont 4 fermes, l'auteur de la gifle a donc été condamné cet après-midi par le tribunal de Valence. La justice devait être rapide pour montrer que ce geste ne pouvait pas rester sans réaction ? Non, je pense qu'on ne pouvait pas rester sans réaction, je partage l'indignation des commentateurs, je suis heureux que la classe politique soit unanime à condamner ce geste, et en même temps, me voici saisi du tic macronien, je crois qu'il ne faut pas le surinterpréter. C'est exactement ce que pense Emmanuel Macron, il a raison. Oui, il a raison. D'abord, il n'est pas le premier à subir, sinon une gifle, du moins, des insultes extrêmement pénibles. Souvenons-nous de ce qui est arrivé à Nicolas Sarkozy au Salon de l'Agriculture. On s'en souvient, mais à moitié, c'est-à-dire, on a en mémoire le casse-toi pauvre con. Mais on ne se souvient pas ce qui lui a été dit. Le président de la République tend la main à un homme qui dit « je ne te serre pas la main, tu pus ». Donc c'est le dégoût exprimé d'ailleurs par le prévenu tout à l'heure au tribunal. Si j'en crois votre résumé. Jacques Chirac a eu un ennui pareil. Alors il a eu une réaction extraordinaire. Il se fait dire « connard » et il dit « bonjour monsieur, moi c'est Jacques Chirac ». Tout le monde n'a pas cette présence d'esprit. Avec Macron, un cran supplémentaire a été franchi. On est passé de l'insulte, de l'agression verbale à une forme d'agression physique. N'oublions pas que la France est un pays très régicide. Il y a eu Louis XVI, mais il y a eu Henri III, Henri IV avant. Et puis il y a un phénomène lié à la modernité. Un philosophe qu'on redécouvre aujourd'hui, qui était le premier mari d'Anna Arendt, Günther Anders, dit qu'avec la décision, tout ce qui est retransmis à domicile a une dimension de tutoiement. C'est-à-dire, supprimer l'éloignement tue, disait René Char. On tutoie. Et alors, le président de l'épargne va assez loin dans cette familiarité générale, parce que le copain de McFly et de Carlito, on a un peu envie de le tutoyer. Surtout qu'il n'est plus président de la République, mais directeur de la Gaule. Reste qu'évidemment, un tel geste ne doit pas avoir lieu, mais ça tient aussi à ce que la technique fait, aux grandes fonctions. Et puis nous vivons dans l'univers des réseaux sociaux. Et là, évidemment, ce qui se passe est atterrant. On a l'impression que l'injure est le mode d'expression dominant et la haine, la passion quasi-hégémonique. Donc, en effet, c'est un climat extrêmement lourd, extrêmement violent, dont cette agression contre le président de la République est l'un des témoignages. Laissez-moi juste vous résumer les explications qu'a données Damien Tarel face au tribunal. La claque n'aurait pas eu lieu si Emmanuel Macron ne se serait pas dirigé directement vers moi. Ce sont ses propres mots. Et il a ajouté, quand il vient vers moi, j'ai vu son regard sympathique et menteur. Il voulait faire de moi un éventuel électeur. Macron représente la déchéance de notre pays. Oui, mais ce sont des termes terribles. Mais là, alors là, il faut effectivement s'interroger sur la radicalisation des pensées et des discours aujourd'hui. Et oublions un tout petit peu ce Fabien Darel. Damien Tarel. Voilà. On est sortis de la période de la pensée, de l'illusion totalitaire dans les années 70 avec les 16 ans et dans les années 80, 90 avec l'effondrement du mur. La pensée totalitaire, c'était la pensée binaire ou ce qu'un philosophe dissident polonais, l'échec Kolakowski, appelait le schéma de l'unique alternative. Un camp pouvait se croire propriétaire de la vérité et dépositaire de la justice. Puis on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas comme ça. pouvait revenir à ce que les anciens appelaient l'amitié civique. Ce qui n'a rien à voir avec l'effusion sentimentale. Je t'adore. Non, ce n'est pas ça. L'amitié civique, c'est l'idée qu'on peut avoir besoin de l'autre pour penser et des contradictions de l'autre. Or, on a le sentiment aujourd'hui, un peu partout, que c'est terminé. Même et surtout, je dois dire, dans la vie intellectuelle, qu'il ne donne plus l'exemple. Nous vivons le retour des extrêmes et le retour aux extrêmes. Et l'un des symptômes, et là nous nous éloignons encore de la gifle, c'est ce que j'appellerais l'idéologisation de l'antiracisme. Maintenant, vous êtes raciste pour très peu de choses. Vous êtes raciste pour un oui ou pour un non. Vous êtes raciste si vous dites que l'immigration pose un problème. Si vous dites qu'il y a un lien entre l'insécurité et la violence des quartiers dits populaires et l'immigration. Vous êtes raciste. Mais si vous êtes raciste, vous n'êtes pas un interlocuteur. Vous êtes un ennemi du genre humain. Il est normal que la cancel culture, la culture de l'annulation, s'abatte sur vous. Et en plus, c'est un schéma d'explication générale. Regardez le conflit israélo-palestinien tellement douloureux parce que c'est une tragédie. On ne sait pas comment on va s'en sortir. Mais que s'est-il passé au début ? Des bombes israéliennes tombent sur Gaza, des missiles sont lancés, des roquettes sur Israël. Et immédiatement, aux Etats-Unis, mais un peu partout, on plaque le schéma antiraciste George Floyd. « Palestinians lives matter », « Palestinians can't breathe ». Mais à ce moment-là, ça veut dire quoi ? Que les Israéliens sont des racistes et des criminels contre l'humanité ? Donc, aucun dialogue n'est possible. Et là, souvent, on se dit antisionisme, antisémitisme. Ce qui se passe avec Israël, c'est que l'antisémitisme change de langage. L'antisémitisme, c'était une forme de racisme. Ça devient une variante, un avatar monstrueux de l'antiracisme. Vous êtes antisémite parce que pour vous, les juifs, les sionistes, tous ceux qui ont un lien avec Israël, même quand ils sont critiques, même quand, comme moi, ils ne pensent qu'au compromis territorial, à la solution des États, ils sont racistes. Et vous voyez, ça, ça crée un climat de tension et de haine absolument terrible.